Et yo tout le monde c'est Inferno, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale car oui c'est mon tout premier tuto, tutoriel sur cette chaîne en redstone sur un coffre piégé, comment faire un coffre piégé c'est à dire qu'il y a un gars, il voit un coffre, il l'ouvre et il tombe dans la lave instantanément et il est bloqué à vie donc voilà, je vais vous montrer comment faire ce piège et ben tout simplement j'espère que cette vidéo va vous plaire alors ce piège si vous êtes en survie, il est très 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 facile à faire je vous rassure ainsi qu'en créatif, enfin ça ne demande pas beaucoup de ressources et c'est très efficace et très mortel, c'est ça qu'on aime donc voilà, donc d'abord pour ce piège il faudra plusieurs choses donc déjà si vous êtes par exemple dans un serveur et qu'il y a un gars, vous voulez piéger avec le coffre piégé que je vais vous montrer il faut déjà qu'il soit dans un endroit plutôt qui ressemble un peu à une montagne comme ici, il faut que ce soit un endroit facile à trouver il ne faut pas que ce soit comme un passage secret où c'est caché et que le coffre il a une chance sur 10 de le trouver là il faut que ce soit un endroit accessible où il pourra le trouver très facilement et où il aura envie de l'ouvrir et tomber dans le piège tout simplement donc pour ce faire, il vous faudra 2 coffres 2 crochets aussi ce piège il faudra minimum le faire en 1.8 parce qu'avant l'1.8 les crochets, je crois que ça n'existait pas n'hésitez pas à me dire si ça existait avant mais en 1.7.10 je crois que c'était pas encore sorti donc voilà si vous faites en survie vous faudra 8 poudres de redstone 2 torches de redstone 6 pistons collants et il vous faudra aussi 2 blocs différents donc le premier bloc je vais appeler ça un bloc de décoration donc c'est un bloc que vous allez servir pour décorer la salle donc j'ai par exemple comme bloc de décoration je vais prendre de la brique et un bloc et un autre bloc normal, moi j'aime bien prendre de la laine je vais prendre de la laine violet par exemple donc voilà donc maintenant on va faire la base du piège mais déjà avant toute chose vous allez prendre une table de craft vous allez la poser et vous allez mettre les 2 coffres comme ceci et les 2 crochets à côté et ça va faire des trappées de chest ou en français des coffres piégés donc vous les prenez et vous pouvez casser votre table de craft voilà oula j'ai des... j'ai des trucs je sais pas ce que c'est euh... hop hop et hop donc voilà donc ça les coffres c'est la base de votre piège si vous n'avez pas ces coffres vous ne pourrez rien faire euh... et aussi à la fin il vous faudra bah bien sûr des sauts de lave mais ça on s'en servira après donc comme je vous ai dit il faudrait être plutôt vers une montagne comme ceci euh... et creuser assez loin donc là il faudra bien écouter mes instructions si vous voulez que votre piège fonctionne donc vous allez faire un trou de 5 de longueur 3 de hauteur et 2 de largeur je vais vous montrer donc 3 de hauteur comme ça 5 de longueur donc euh... 1... 2... 3... 4... 5... et 2 de largeur donc euh... vous faites ça de l'autre côté ah... voilà donc voilà normalement c'est de vrai vous donner ça 3 de hauteur 5 de longueur et 2 de largeur voilà ensuite au fond vous pouvez déjà dans et déjà poser vos coffres voilà ensuite à partir du coffre qui est ici vous allez creuser euh... euh... vous allez creuser de 6 blocs 1... 2... 3... 4... 5... 6... et vous allez faire euh... 2 de largeur et euh... 3 de longueur hop 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 voilà donc normalement ça devrait vous donner ça donc euh... 1... 2... 3... donc normalement ça devrait vous donner 6 alors c'est pas obligé de faire 6 moi je fais 6 pour être sûr que le gars il reste bien enfermé qu'il puisse pas bouger le minimum qu'on puisse faire pour creuser là en bas c'est 3 c'est 3 blocs minimum donc après vous faites comme vous voulez donc voilà donc quand ça ça c'est la base du piège si vous faites bien cette base et ben votre piège devrait fonctionner maintenant on va passer à la partie redstone donc vous allez creuser comme ceci un trou comme ça voilà de chaque côté donc euh... ici il faut toujours qu'il y ait les 2 blocs pour l'entrée où on mettra par exemple des portes ou des trucs comme ça alors excusez moi si je suis euh... si vous me trouvez pas très très clair c'est mon premier tuto redstone et euh... et franchement j'ai... j'espère que euh... vous comprendrez si il y a un problème quelconque avec euh... euh... le tuto et ben vous n'avez qu'à me le dire dans les commentaires euh... je tâcherais de... de régler tout ça bon bah il pleut ça c'est de chiant alors euh... euh... faire un slash time set day voilà voilà ça va être déjà ça donc voilà ensuite quand vous avez ça vous avez creusé 2,3 donc un, deux et trois donc voilà euh... voilà voilà donc faites pareil de l'autre côté bien entendu à chaque fois il faut que ça soit exactement pareil de chaque côté donc voilà normalement ça doit vous donner ceci donc ici vous avez creusé de 2 jusqu'au coffre donc jusqu'à l'extrémité du coffre pareil de l'autre côté voilà donc ici au coin vous avez posé vos pistons collants et vous allez les poser comme ça faites très attention au sens car c'est très important il faut pas que les pistons soient comme ceci ou dans un autre sens il faut bien qu'ils soient comme ça et on fait bien entendu pareil de l'autre côté ensuite vous allez prendre votre bloc de décoration donc moi c'est de la brique et vous allez mettre sur les pistons comme ceci voilà ensuite vous allez prendre votre deuxième bloc donc moi j'ai pris de la laine et euh... vous faites pareil de chaque côté et vous allez mettre de la redstone sur les laines voilà ensuite vous allez faire un espèce de aile comme ceci donc euh... vous allez creuser un bloc à côté du coffre comme ceci et vous allez mettre une poudre de redstone ici et une autre ici donc voilà je vous montre un peu comme c'est ou vous mettez sur pause la vidéo hein si je vais trop vite ensuite vous prenez vos torches de redstone et vous les mettez contre le bloc qui est vers le coffre comme ceci il faut pas que la torche soit comme ça ou comme ça ou de n'importe quel sens il faut bien qu'elle soit contre le... contre ce bloc là donc on fait pareil de l'autre côté donc là donc là c'est exactement normal si ça s'active pas donc vous allez me dire comment on va faire pour activer vous allez mettre tout simplement un bloc au dessus et ça va activer les pistons collants de chaque côté ensuite le gars s'il veut... s'il voit votre coffre il va voir qu'il y a un système donc vous allez mettre vos blocs de décoration pour décorer hop euh... si vous êtes pas en peaceful comme moi euh... je vous conseille euh... excusez moi pour le petit bruit je sais pas si vous l'avez entendu si euh... vous êtes en mode normal ou un truc comme ça mettez des torches pour euh... éviter que les monstres ils spawnent ça serait dommage qu'un creeper il explose votre circuit donc euh... voilà moi je suis euh... en peaceful mais si je me mets en normal euh... j'ai pas trop envie que ça... qu'ils explosent mon euh... mon petit coffre donc voilà donc on va faire un peu de... de déco hein hop 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 oula ah oui donc là vous allez mettre ça donc c'est exactement normal que ça se casse donc vous allez reprendre comme ça et vous allez bah... tout simplement remettre les torches euh... j'arrive pas à passer ok excusez moi les gens ok je remets ça on remet les blocs et on rebouche voilà donc on fait pareil de l'autre côté donc moi je mettais de la brique pour que vraiment le gars il se doute de rien voilà on va mettre la brique derrière comme ça le gars on est sûr qu'il voit pas le cerquet restaule voilà hop 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 euh... vous pouvez mettre euh... aussi de... de la brique euh... euh... sur les côtés avant de rentrer dans le piège voilà donc euh... franchement j'espère que euh... ce petit tuto euh... va vous plaire et euh... et n'hésitez pas à me dire si euh... vous voulez que je fasse d'autres tutos restaule euh... donc là j'ai pris de la lave d'autres tutos restaule dites moi si vous voulez que je fasse un truc en particulier euh... ça... franchement ça m'intéressera beaucoup de le faire euh... donc donc donc... on va prendre de la lave et maintenant euh... je vais mettre des portes pour faire joli donc je trouve que ces portes là euh... hop hop je trouve vraiment que ces portes là elles sont vraiment cool pour ce piège parce que euh... ça fait comme des barreaux comme si on était en prison et du coup on voit qu'il y a le coffre et euh... et ça c'est cool comme ça le gars il voit directement qu'il y a un coffre et il aura envie de l'ouvrir donc euh... imaginons que je suis un gars normal de minecraft euh... je rentre de la mine j'ai par exemple des diamants sur moi là je vois un coffre je l'ouvre et je tourne dedans et le piège se referme automatiquement donc là on est dans une salle et je... donc vous... maintenant comme vous avez pu tester votre piège s'il a marché bah vous pouvez mettre euh... tout simplement de la lave euh... et vous pouvez mettre même deux couches de lave comme c'est... comme c'est assez grand quand même du 6 sur 6 vous pouvez mettre deux couches de lave comme ça il... il v'aura plus rien et euh... et moi personnellement pour être sûr que euh... le mec bah tout simplement il s'échappe pas je vais mettre le bloc euh... je vais mettre de l'obsidienne parce que l'obsidienne c'est très compliqué à miner et euh... et comme il perdra de la vie bah il pourra tout simplement pas miner et si vous pouvez vous mettre en game mode dans votre serveur et ben euh... vous pouvez mettre de la bedrock et là vous êtes sûr que les gars il restera ici jusqu'à la fin de ses jours donc voilà après... après moi je... je... moi je suis là pour vous montrer euh... le circuit restone après vous pouvez faire comme vous voulez vous êtes pas obligé de mettre de la lave par exemple vous pouvez creuser un immense trou qui va jusqu'à la bedrock et euh... il tombe il meurt de chute et euh... et du coup vous pouvez récupérer son stuff ou euh... après tant que vous avez fait euh... tant que votre piège marche vous pouvez le tuer de n'importe quelle façon dès qu'il tombe dans le trou euh... après c'est vous qui voyez donc forcément il n'y a pas un piston pour euh... sortir il faudra euh... ça sera obligatoirement presé comme ça donc on va retester voilà et dès... et dès qu'on... on ferme le coffre donc on appuie sur échappe et ben... ça va refermer le système et le gars là il est bloqué et en plus s'il y a de l'obsidienne tout autour et ben là il n'arrivera pas à y creuser et il perdra de la vie par exemple euh... slash euh... game mode 0 voilà donc là par exemple j'ai pas d'armure donc je suis mort euh... et voilà je respawn euh... je sais pas trop où mais bon c'est pas grave euh... donc voilà euh... n'hésitez pas à en mettre sur pause et dites moi si je vais trop vite dites moi si bah cette vidéo vous a tout simplement plu euh... moi en tout cas ça m'a fait très très plaisir de le faire car la redstone c'est un truc que je n'ai pas encore euh... étudié sur minecraft et j'ai euh... et dès que j'ai commencé à euh... à m'y intéresser j'ai franchement trouvé ça génial euh... donc euh... je ferai sûrement d'autres tutos redstone je créerai même une playlist parce que euh... ouais moi ça me plairait bien de faire plein de vidéos de tutos redstone donc n'hésitez pas à liker la vidéo mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne ça fait toujours super plaisir euh... et euh... donc euh... j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine allez bye tout le monde merci 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 merci